... Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de A l'Affiche, une émission qui va aujourd'hui jongler entre faits historiques et fictions. Avec d'abord 24 heures, un film français revient sur le calvaire d'Ilan Halimi. Ce jeune homme juif torturé est tué en 2006 par le gang des barbares. Et puis l'histoire du sauvetage des 33 mineurs restés bloqués sous terre pendant 69 jours au Chili inspire Hollywood. Juliette Binoche et Antonio Banderas revivent le cauchemar de ces hommes pour les besoins d'un tournage. Dans ses romans, ils conjuguent faits historiques et fictions et plongent ses lecteurs au cœur des plus grands événements du XXe siècle. Le maître américain du roman d'espionnage Robert Little est avec nous en plateau pour parler de Requiem pour une révolution qui vient d'être réédité en français. Je vais maintenant rejoindre mon invité. Bonjour Robert Little. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de France 24. Alors on va bien sûr parler de Requiem pour une révolution, mais d'abord un mot sur votre démarche d'écrivain. On vous dit John Le Carré, américain. Vous êtes maître du roman d'espionnage finalement. Pour vous, qu'est-ce qui vous inspire dans les faits réels? Je crois que toutes ces années, ce n'était pas l'espionnage, mais c'était la guerre froide. J'étais journaliste avant que je ne sois devenu romancier. Et comme journaliste en Deux-Week, en New York, c'était moi qui ai voyagé beaucoup dans l'Europe de l'Est et la Russie. Et depuis, c'est la guerre froide, l'inutilité, le gaspillage de la guerre froide. La guerre froide sont finalement des éléments, des faits réels. Et le cinéma s'inspire aussi des faits réels. Aujourd'hui, le 30 avril prochain, sortira sur les écrans le dernier film d'Alexandre Arkady, 24 heures. Le film raconte les derniers jours d'Ilan Halimi, ce jeune garçon de confession juive, torturé puis tué par le gang des barbares. Le chef du clan Youssouf Fofana purge une peine de prison à perpétuité. Nos reporteurs Sylvain Rousseau et Chris Moore étaient à l'avant-première du film. Il a... Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi ce qui se passe ! Quoi, Ilan ? Quoi ? Il est arrivé ? Quoi ? Il a quoi ? Il a été enlevé. Enlevé ? Comment ça ? Je comprends pas. En 2006, l'affaire Ilan Halimi a ému la France entière. Ce jeune homme a été kidnappé, torturé puis abattu parce qu'il était juif. Son calvaire a duré 24 jours. J'avais le sentiment que dans très peu de temps, on allait oublier Ilan Halimi parce que les événements se poussent les uns les autres très très vite et je trouve que c'était important de ne pas oublier ce martyr. Le plus grave problème dans ces actes-là, c'est l'absence de mémoire. Quand on n'a pas de mémoire, on peut reproduire indéfiniment. Je pense que c'est une mémoire le cinéma. Le film d'Alexandre Arcadi raconte l'agonie d'Ilan vue à travers sa famille qui recevait régulièrement photos et demandes de rançon. Pour Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, la lutte contre la barbarie n'est pas terminée. C'est un message contre l'antisémitisme et pour moi c'est important d'être là parce que ce type de film, c'est des films qui vous invitent à rester non seulement vigilants mais en combat. En combat permanent contre l'antisémitisme. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006 ? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Autre fait d'actualité, autre fiction. Au cœur de l'été 2010 dans le désert chilien, 33 mineurs sont restés bloqués pendant plus de deux mois à 700 mètres sous terre après l'éboulement d'une galerie. Le cinéma américain s'empare de l'histoire du calvaire de ces 33 hommes. Notre correspondante Laurie Fachot s'est rendue sur les lieux du tournage et a rencontré l'actrice Juliette Binoche. Une immense perforatrice creuse les entrailles de la terre. Juliette Binoche ne lâche pas des yeux les opérations du sauvetage. L'actrice française joue le rôle de Maria Segovia, la sœur de l'un des 33 mineurs piégés 69 jours dans la mine de Saint-José. Elle a toujours pensé qu'ils étaient vivants. Jamais elle a flanché. Elle savait qu'ils étaient vivants. Ça lui a donné une sorte de grâce et de force où il n'y avait pas de limite pour elle. L'acteur brésilien Rodrigo Santoro interprète le rôle du ministre chilien des mines. Il coordonne les secours. L'idée n'est pas de jouer le rôle d'un ministre, mais d'être comme lui, très optimiste, ne jamais abandonner, aller jusqu'au bout. Antonio Banderas complète le casting. Il a surtout tourné en Colombie. Ici au Chili, d'anciens mineurs du groupe des 33 ont été embauchés sur le tournage. Tel Dario Segovia, le frère de Maria qui revit sa propre histoire. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme un rêve pour moi, pour tous mes compagnons de la mine et pour tous les Chiliens. Hollywood tourne un film sur nous et au Chili. Juliette Binoche joue le rôle de votre soeur. Comment est-ce que vous la trouvez ? Merveilleuse. Je l'ai vu jouer le rôle de ma soeur et elle le fait très bien. Bien sûr, elle ne se ressemble pas, mais c'est merveilleux vraiment la manière qu'elle a d'incarner ma soeur. En actrice engagée, Juliette Binoche espère que ce film améliorera la sécurité des mineurs. Il y a maintenant des lois qui ont changé dans les mines, dans les grosses mines, mais dans les petites mines, pas. Les conditions des mineurs sont encore très précaires et ce n'est pas normal dans un pays qui est aussi riche que le Chili. Un millier de figurants a participé au tournage comme ces vrais militaires. Les 33, un drame hollywoodien à mi-chemin entre fiction et réalité. Alors, venons-en à vous, Robert Little. Cela fait plus de 20 ans que vous avez entamé une carrière d'écrivain. Avant cela, vous étiez journaliste. Est-ce que c'est plus facile de s'approprier les grandes questions de l'histoire en tant que journaliste ou en tant qu'écrivain ? Ah non, sûrement en tant qu'écrivain parce qu'il y a tellement de choses qui sont cachées et qui sont enterrées par les politiciens, par les puissances. Et tellement de choses qu'on ne connaît pas que souvent, ça reste de le romancier, de creuser avec l'imagination et de faire sortir pourquoi une chose a passé comme ça. Alors, votre roman, Requiem pour une révolution, vient d'être réédité en français, 15 ans après sa première parution. Et vous plongez le lecteur dans vos premiers amours, qui est la Russie. Comment vous est venue l'idée de ce personnage, Zender Till ? Zender représente pour moi un des millions et des millions de personnes dans le monde entier qui a été attiré par l'idylisme de la révolution bolchevique en 17. Et en fait, il y avait les deux révolutions, la révolution de février où on est débarrassé de l'idsard et la révolution bolchevique d'octobre 17. Et entre les deux, il y a en fait des milliers et des milliers et des milliers des Américains qui sont allés rentrer en Russie. Souvent, c'était les Juifs qui ont échappé la Russie, mais qui sont revenus avec cette idée de reconstruire le monde, de reconstruire un système plus juste. Et en fait, le thème qui sort après ça, c'est à quel point ces milliers des Américains, et dans le monde entier, des millions et des millions communistes, étaient trahis par Staline et compagnie. Alors, vous l'avez dit, ce héros, c'est vraiment un idéaliste. D'Henri Kouyem, c'est un poète qui pressent les purges staliniennes. Dans un ouvrage précédent, L'hirondelle avant l'orage, vous racontiez les dernières années de la vie de Mandelstam, un poète qui a défié Staline. Pourquoi est-ce que la figure du poète et puis la figure de l'artiste est si essentielle dans vos ouvrages ? Je crois que c'étaient les poètes, seulement les poètes pendant cette reine de Staline, qui avaient la possibilité de parler franchement, parce que le poète et le poème parlent entre les lignes. Et donc, il peut dire les choses qui étaient... que l'écrivain de prose n'osait pas, parce que c'était trop dangereux. Et en fait, Mandelstam, pour prendre le cas de Mandelstam, il a écrit un petit poème sur Staline, dans lequel il a appelé Staline un assassin de paysans. C'était son ligny. Et ça a coûté sa vie, parce que Mandelstam était morte dans un camp de transit en 1938. Mais les poètes comme Pasternak, Akhmatova, ils ont beaucoup souffert, mais c'est eux qui ont porté la flamme, je crois, de la vérité pendant toute cette période. Et d'Henri Kouyem pour une révolution, c'est une fresque historique et puis intimiste. Et on vous connaît surtout pour vos romans d'espionnage. Ces deux casquettes, chez vous, sont-elles complémentaires ? J'aime beaucoup d'écrire dans différents genres. C'est un défi. Et ne pas rester dans un seul genre. Donc il y a la moitié des livres qui s'appellent espionnage. Mais comme j'ai dit, l'espionnage, c'est vraiment l'histoire de la guerre froide. Et après, j'ai les histoires historiques, comme celui-là. Et puis de la compagnie aussi, votre best-seller en 2003. Et après ça, il y a autre sorte de livre aussi. J'ai même écrit un livre sur mon bateau de guerre. J'ai passé quatre années dans le bateau de guerre américain. Et j'ai écrit un livre sur cet épisode-là. C'est déjà la fin de cette émission, malheureusement, Robert Little. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Requiem pour une révolution ». C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et on se quitte avec les clichés plus que centenaires du photographe russe Prokoudine Gorski. Un voyage inédit dans la Russie des Tsars, à découvrir au Musée Zadkine à Paris jusqu'au 18 mai. À très bientôt.